La parole me dit dans Hébreu chapitre 10 au verset 36 que Car vous avez besoin de persévérance De persévérance Quand on persévère, c'est-à-dire quand on est en train de persévérer C'est-à-dire qu'on a la foi en Dieu Parce que si on n'a pas la foi, on ne va pas être dans la persévérance Est-ce que vous comprenez ? Parce que je vais vous donner, Paul va vous donner une petite révélation ici Là il va vous éclaircir vos intelligences qui ont plongé dans les ténèbres Paul il dit ici qu'il faut persévérer Persévérer c'est quoi ? Persévérer c'est quoi ? C'est que premièrement vous croyez que Dieu existe Et puis vous connaissez ce que Dieu veut C'est-à-dire pour plaire à Dieu il y a un chemin Et le chemin c'est quoi ? Ça symbolise les oeuvres Et quand vous accomplissez ces oeuvres-là Avec la foi, vous persévérez Vous êtes en train de persévérer Persévérer c'est quoi ? C'est d'avoir l'espérance C'est d'avoir la foi Que Christ reviendra, il va prendre son église Et que vous allez faire partie de son église Ça c'est ce qu'on appelle avoir la persévérance C'est ce qu'on appelle avoir la foi La patience C'est ce que Paul il dit ici Car nous avons besoin de persévérance Enfin qu'après avoir Accomplir la volonté de Dieu La volonté de Dieu c'est quoi ? C'est quoi la volonté de Dieu ? C'est quoi la volonté de Dieu ? C'est d'obéir sa loi Et la loi de Dieu c'est quoi ? La loi de Dieu c'est quoi ? C'est d'obéir ses commandements Et les commandements de Dieu c'est quoi ? Vous qui dites que nous ne sommes plus sur la loi Les dix commandements Les dix commandements Ne disparaîtront jamais C'est toujours de l'actualité Je vous le dis Tu ne tueras point Allez-y tuer Vous pourrez avoir toute la foi que vous voulez Si vous n'avez pas d'amour L'amour c'est d'avoir les dix commandements Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme De toute ta foi, de toute ta volonté Et aime ton prochain Comme toi-même Chaque fois que Dieu dit Tu ne combattras point La femme de ton prochain Ni ce qui appartient Tu ne tueras point Tu ne mentiras point Tu ne déroberas pas C'est par amour Ça c'est l'amour Et ça c'est la loi Et c'est une loi spirituelle Ce n'est pas une loi physique Christ n'est pas venu abolir cette loi Christ a dit Je ne suis pas venu abolir la loi Ou les prophètes Mais vous allez vous partir Dans l'hébreu 10 qui dit Christ est entré et l'abolit Il abolit la première loi Et il tablera ensuite la seconde La loi que Christ abolit C'était la loi cérémonielle Est-ce que vous comprenez ? Mais la loi spirituelle Christ ne peut pas abolir cette loi Parce que lui-même Il est soumis dans cette loi Parce qu'il est soumis à Dieu Merci d'avoir regardé cette loi